Je voudrais passer un message personnel à notre président. Je n'ai pas envie d'aller re-voter dans trois semaines. Déjà parce que j'ai le festival d'Avignon, je crois que c'est un fer. On vient de se fader une année qu'on peut globalement qualifier de merde. À Paris, ça fait six mois qu'on se prend des sodos sur la tronche, ils flottent. Moi, j'ai l'impression de vivre sous ma douche depuis septembre dernier, c'est la mousson dans mon slip. Socialement, ce pays, c'est le calendrier de l'Avent. Chaque jour, une surprise, il y a plus de jours de grève que de jours ouvrés. L'inflation, on te met un petit coup de tous les jours sur la tête. Tu achètes un steak, tu vends un rein. Le prix du gaz, c'est celui du Beluga. On va devoir se chauffer en stockant nos flatulences. Je n'évoque pas la dette. Chaque semaine, Bruno Le Maire prend sa tête de droupie. Il manque 10 milliards. Ça fait 3 000 milliards, Bruno. Tu as appris à compter avec tes pouces. On va devoir hypothéquer nos gosses sur 12 générations pour rembourser. Les JO, je n'en parle pas, c'est le running gag de la louse. On nous explique que la scène, c'est la cuve amère de la Moco Cadiz. C'est imagé. Bref, c'est la louse. On pensait avoir un petit mois de juin un peu pénal. Un peu tranquille, c'est vrai. On se disait, on va souffler, on va rouler pour l'été. Moi, j'étais en mode fête des pères, début de l'Euro de foot, les premiers barbecues, les bermudas. Et là, bam, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ferme ta gueule ! Pardonnez-moi. T'imagines le nombre de personnes hier soir devant leur TV qu'on fait ça ? Ah non !